Et on termine avec ? Et on termine avec une petite sélection, parce que à tout de suite qu'on a pu voir durant l'émission, qui est ponctuée l'émission, il y a des images d'archives qu'on a retrouvées de vous très officiellement. C'est ce qu'on appelle le canal officiel qui est l'INA. Moi j'ai un canal officieux, qui sont certains téléspectateurs de Télématin qui vont me chercher des images qui ne sont même pas sur l'INA, qui ne sont absolument pas libres de droits. Est-ce que c'est des images sur le dark web ? Je ne sais pas si c'est sur le dark web. En tout cas, on a retrouvé quelques extraits de vous, notamment lorsque vous animiez une émission un peu moins connue, Cré Créa 2, qui s'appelait Restez le lundi avec nous, avec Ariane Gilles. On regarde. C'est sur TF1. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite un bon après-midi en notre compagnie. Je voudrais vous dire que je ne présenterai pas cet après-midi. C'est lundi après-midi tout seul. Je serai en compagnie d'Ariane. Bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. En effet, vous venez de découvrir les deux visages de vos compagnons du lundi. Puisque tous les lundis, nous serons ensemble pour vous faire passer 4h30. Et cela environ, avec beaucoup, bien sûr, d'euro. Mon lancement était trop long. À l'époque, il n'y avait rien sur TF1 l'après-midi. C'est vous qui avez fait la première émission. Vous avez la date de ça ? Je peux vous la retrouver. 1913. En fait, c'était en muet. C'est en noir et blanc et en muet. Vous avez rajouté le... Il était charmante Ariane Gilles avec moi. C'était Eliane Victor qui était la patronne de ces programmes-là. Et vous ne faisiez que le lundi, en fait ? Oui, parce qu'il y avait un autre monsieur qui présentait le mardi. Le mercredi, c'était les enfants. Et le samedi, c'était... Il a disparu. Non, non, c'était comment ça s'appelle ? La spikrine, la niçoise. Denise Fabre. Denise ! Voilà. Deuxième image. Deuxième pépite. Vous, en Toreador, je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est pour origine. En Toreador ou en Matador ? En Matador, peut-être, pardon. En Matador, enfin bon, vous avez un costume. Toreador, ça, c'est un peu opérate. Vous vous en souvenez ? Oui, vous chantez un air d'opéra très, très bien. Mais bien sûr. On regarde ça en images. Aux côtés de Dorothée, il y a Ariane, Patrick et Willy. Et vous l'avez reconnu, William Lémergie, qui était aussi le producteur de l'émission. Toreador ! Et il y avait aussi de superbes effets spéciaux. Si elle regarde Dorothée, ça va la faire rire, ça. Et enfin, vous avez... C'est pas mal, finalement. C'est pas mal. Et la dernière pépite, vous le coup, pour tous ceux qui n'ont pas vu William avec des moustaches. Parce que là, vous avez des belles moustaches en mexicain. Avec Cabu et Dorothée, est-ce que vous vous en souvenez ? Non, non. On regarde. Va, paella, 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 va, paella. Très bien. Attention, ça se décolle. Voilà. Vous avez aussi quelques grilles contre le général Paella ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est des témoignages, vous savez, du temps où il était petit. Il était déjà... Il l'a connu, petit temps. Oui, mais alors drôlement dur. Ah ouais ? Ouh là là, coriace. Montrez-moi ça, mon petit Cabu. Oui, parce que vous savez, quand il avait une dent à faire tomber, comme ça... Non, si ça bougeait, NCP... Attends, viens, viens, attends. Il faut nous l'enlever, là. Tu regardes, là, là, il... Ça gêne, parce que ça se décolle, alors là ! Voilà, c'est très délicat, comme jeune fille. Vous êtes un très bel accent. Avec Jeannot, le plus grand dessinateur du monde. Le plus grand dessinateur du monde. Donc on remercie Marin-Pierre qui a... Il s'appelle comme ça ? Oui, qui a effectué toutes ses recherches, rien que pour nous, sur les canaux officieux. Et pourquoi il fait ça ? Parce qu'il est fan, de vous, et donc il aime bien, après, voir... Si, vous avez des fans, hein ? Ah bon ? En dehors de ma famille ? Deux ! On en a d'autres, on vous les enverra, on les diffusera sur les réseaux sociaux. Vous mettrez ça sur vos fameux réseaux sociaux. Merci beaucoup, Laura. Merci, merci, merci encore. Merci.